bonjour les paillons bonjour les paillettes j'espère que vous allez bien et tout ce qui va avec vous avez vu youtube facebook a sorti un tout nouveau concept tout nouveau graphisme sur son interface c'est de la merde c'est de la merde moi je déteste cette interface là on ne s'y retrouve plus tout ce qui était à gauche est passé à droite tout ce qui est à droite est passé à gauche on ne s'y retrouve plus avec des grosses images estu enfin c'est vraiment moi je déteste ça je déteste ça moi pour moi on devrait boycotter facebook parce que ça commence franchement à faire chier sur le monde et peut-être plus ils n'ont pas besoin d'aller sur facebook c'est vrai là je vous donne raison vous avez raison c'est vrai mais moi il ya un truc que j'aime bien sur facebook c'est que la première image qu'on trouve sur le net qui date d'il ya vingt ans ou dix ans ou cinq ans qui est en fait un fake c'est un canular on la distribue on la partage et se partagir plein tube et des choses qui sont sérieuses 1 comme moi par exemple je rire c'est de l'humour c'est de l'humour on partage pas et moi je trouve ça aberrant je trouve ça complètement aberrant le système de facebook ça rend les gens complètement débiles en compétition que moi c'est bien pour dire donc facebook pour moi c'est quoi c'est un livre ouvert sur votre vie privée et tout ce que vous faites dans la vie privée vous le marquer sur facebook allez les boyons les boyons de rester les pieds sur terre moi comme les autres on n'en a rien à foutre de ce que vous marquez sur vos murs de ce qui se passe dans votre vie privée fait moi spécialement moi j'en ai rien à caler de ce que vous mettez que vous ayez été sur caca à 10h du matin et que vous crattez dans votre nez à 11h au soir j'en ai rien à foutre à moi faites ce que vous voulez moi c'est votre vie privée c'est pas la mienne mais c'est ça facebook c'est c'est une bible ouverte à votre vie intime qui est diffusée à des millions de personnes et tout le monde sait ce qui se passe chez vous sans même se déplacer y aller chez vous réfléchissez un petit peu arrêtez de partager vos conneries parce que ça ça commence franchement un saturé arrêtez de raconter votre vie privée sur facebook que tout le monde s'en fout parce que oui les gens ont dit oh c'est malheureux c'est bien triste mais les gens s'en foutent on s'en fout voilà et vos jeux à la basse malqueur que vous envoyez à gauche à droite on s'en fout si c'est quoi les jeux sur facebook c'est tout simplement vous appartez pour jouer et puis au bout d'un moment qu'est ce que vous voyez ben si vous voulez des bonus et des comptes et ceci et cela il faut payer et c'est comme ça que facebook gagne son pognon avec ses pubs ses transferts de partage par milliards dans le monde et des gens qui tombent dans l'anarchie du jeu où ils payent pour jouer il ne faut pas tous mais il y en a je reconnais et ça débourse pas mal s'ils me font en vue pour eux c'est qu'ils savent le faire enfin c'est quand même un peu con quand on voit des gens qui qui payent pour jouer puis qui en fait de moi se tirent la ceinture parce qu'ils ont plus à dali tout ça pour faire plaisir à facebook or le on n'en a rien à foutre mais en attendant vous venez nous emmerder avec vos jeux pour nous polluer nos pages alors que encore une fois les pouillons les pouillettes on n'en a rien à foutre de vos jeux comme vous vous en avez rien à foutre de mes vidéos voilà c'est un donné pour un rendu quelque part donc réfléchissez à ça partagez des choses qui sont utiles des choses qui envoient la peine ne partagez pas des choses qui emmerdent le monde que les gens vous mettent un j'aime plus vous faire plaisir qu'autre chose mais en fait au fond d'eux-mêmes ça les emmerdent croyez moi et tout ce qui va avec 1